Comme chaque année, à environ deux semaines de la grande cérémonie des Oscars, les nommés sont invités par l'Académie à un déjeuner qui ressemble fortement à un avant-réglage de ce qui nous attend pour la suite, le show en moins. L'Oscar nominee Lincoln s'est donc déroulé le 6 février à Beverly Hills et, sans surprise, il a réuni un beau parterre de stars dominés par une Nathalie Portman aussi belle qu'enceinte dans une tenue topshop. Bien malgré lui, son ventre rond a aimanté les regards et volé la vedette.Le tapis rouge n'était pourtant pas en reste, entre la très chique Nicole Kidman, en Chanel et croisée non loin de son partenaire de jeu dans Lyon, Dave Patel, et la toujours aussi ravissante en Maston, vêtue d'une combinaison Stella McCartney. Isabelle Huppert était également de la partie en Armani privée, tout comme Naomi Harry, Octavia Spencer, Ruth Negga, Viola Davy et Michelle Williams. Ravissante dans une robe Louis Vuitton. Autant de nommés aux féminins, auxquels répondent Casey Affleck, Ryan Gosling, Danzel Washington, Luke Hodge, Mahershala Ali ou encore Viggo Mortensen. Du côté des réalisateurs, on a aperçu Mel Gibson, rajeunissant son imposante barbe, qu'un fan avait rasé en direct à la télévision il y a peu, le virtuose Damien Chazelle, Barry Jankin, Moonlight, Kenneth Lonergan, Manchester Beatles, ou bien Denis Villeneuve. La musique était aussi bien représentée, entre Justin Timberlake et Pharrell Williams, face à l'ultra-favorite compositeur Justin Hurwitz, pour La La Land, le film aux 14 nominations. On aura également croisé lors de ce déjeuner le réalisateur scénariste Sean Levy, Matt Damon, Laura Dern, Donu Desson, Jeff Bridges et sa femme Suzanne, Mick Mille, le compositeur Thomas Neyman, Raoul Peck, Todor Melfi, Michael Dudok Dewey, le réalisateur du film d'animation La Tortue Rouge, ou encore Jean Franco Rosy. Sous-titrage Société Radio-Canada